ministère des finances et de l'économie, ministère finance, budget, économie, plan et coopération avec à la une la photo des ministres qui occupent justement ces deux ministères, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Rot. Analyse donc sur la situation économique du pays dans les colonnes d'enquête de ce matin. L'observateur pour la suite de la revue des titres du jour avec le changement de régime, le changement de régime politique, autant pour moi déjà la guerre, écrit l'obs à sa une. Le projet de loi du chef de l'État divise l'Assemblée nationale et retrouvez dans les colonnes de l'obs la réaction de quelques politiciens. Nous poursuivons avec la une du quotidien critique sur un tout autre sujet. Il s'agit des producteurs d'oignons qui perdent plus d'un milliard. Pourquoi ? Eh bien cela tourne autour du scandale Tropicacem qui tue la vallée. Tropicacem muette. Les producteurs menacent d'ester en justice l'État appelé à la rescousse. Poursuivons la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien, le quotidien sur les violences à l'université de Saint-Louis, l'UGB, Père-le-Nord, le SAES boycott. Les cours, le personnel également réagit et dit ceci, nous n'accepterons pas d'être malmenés par les étudiants. Les étudiants aussi réagissent dans les colonnes du quotidien, le quotidien de ce matin. Nous passons à la une du quotidien Les Echos maintenant. L'Assemblée de l'université sur les violences à l'UGB, des sanctions contre les étudiants identifiés, exigées évidemment par le recteur, mais également le corps professoral. À la une également, le décret de répartition des services. Mansofaï, super-ministre Amadouba, encore sabré selon les échos de ce matin. 24 heures infos de ce vendredi matin sur la guerre des clans au PDS, incapacité temporaire de mettre au hâte, absence de Karim. Problème donc d'orientation dans le parti démocratique sénégalais. Nous poursuivons avec l'évidence sur ces propos de Maodo Malikoumbaye, de Gemsbop. Il crache ses vérités dans les colonnes de l'évidence du jour. Le président a démontré qu'il est un homme libre, dit-il. Dakar Times maintenant sur un sujet qui nous conduit au Soudan. Actualité politique internationale avec la chute du régime d'Omar El-Bechir. Les dessous géostratégiques de toute cette affaire analysée dans Dakar Times de ce vendredi matin. Les quotidiens sportifs maintenant avec Stade d'abord à la une, la Cannes 2019. Eh bien, les pays africains retiennent leur souffle dans quelques heures. Ces pays qualifiés pour la Cannes connaîtront leur groupe et leurs adversaires. Le tirage au sort, c'est donc aujourd'hui à 18h au Caire. Le Sénégal évitera-t-il le groupe de la mort ? C'est l'interrogation qui barre la une de Stade ce matin. Et dans tous les cas, le Sénégal est tête de poule. Et on saura à 18h, certainement, qui seront les adversaires du Sénégal pour cette Cannes 2019 qui se déroulera en Égypte. Et on finit avec Sounyoulambe, la revue des titres de ce matin. Modelo, Emessen, Boignan 2, Lac 2. Total régal en juillet avec tous ces combats qui se profilent à l'horizon. Et nous, on est nés tout heureux, parce qu'on aime bien la lutte traditionnelle ici. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va attendre l'arrivée d'Ibrahima Mboub sur ce plateau. Alors lui, il n'est pas en retard. Il vient dans la deuxième partie de ce magazine. On va attendre son arrivée pour commenter un peu l'actualité sportive. Et notamment la Cannes 2019, le Sénégal et son groupe. On croise les doigts pour nos lions en attendant. Et on offre les quotidiens du jour à nos invités. Et à l'une, Badara, tu m'aides nos invités parce que Nix nous a également rejoints sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Ça va, Nix ? Oui, ça va très bien. Bien réveillé ? Oui, oui. En tant, bienvenue aujourd'hui.